La parole est à madame Louise Morel pour le groupe démocrate. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et j'associe à cette question monsieur Laurent Croisier, député du Doubs. Monsieur le ministre, ma question concerne ma prime rénov'. L'agence nationale de l'habitat a annoncé au début du mois de décembre qu'elle prévoit une baisse de 30% des forfaits ma prime rénov' pour l'installation d'équipements de chauffage fonctionnant au bois. La réduction sera effective dans quelques semaines à peine, le 1er avril 2024. L'annonce est brutale, elle est sans concertation avec une filière qui pourtant se structure depuis des années pour accompagner la trésorisation énergétique de nos bâtiments. Soyons clairs, cette décision marquera un coup d'arrêt pour les remplacements des chaudières au fioul par des chaudières biomasse plus performantes et neutres en carbone. Et cela va également à l'encontre des objectifs environnementaux et de réindustrialisation de notre pays. Je dois également préciser que l'inquiétude est vive pour la pérennité des 450 000 emplois directs et indirects de cette filière, filière qui, je le rappelle, a été mise à rude épreuve l'an dernier lors de la crise des granulés de bois. Rappelons-nous, les pelets ont vu leur prix bondir de manière exponentielle, entraînant perte de confiance et effondrement des ventes d'équipements de chauffage au bois. En 2023 sur un an, le volume des ventes a diminué de 72%. A l'heure où nous devons plus que jamais être vigilants sur notre consommation d'énergie, ces annonces semblent en décalage. Elles inquiètent nos concitoyens, en particulier ceux qui vivent dans les régions les plus froides de notre pays. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous faire part de l'intention du gouvernement à l'égard de cette filière qui participe à sa mesure à renforcer l'indépendance énergétique de la France et plus globalement, dans les discussions à venir sur l'énergie, quelles actions entendez-vous prendre sur la place des granulés de bois dans notre mix énergétique afin de se prémunir face à une nouvelle crise à l'avenir ? Je vous remercie.